Qu'est-ce que le rôle d'une congrégation générale dans la vie de la compagnie de Jésus ? À ce moment-là, il y a un certain nombre de représentants de chacune des provinces, chacune des régions de la compagnie, donc de partout dans le monde, qui se rassemblent à Rome pour quelques semaines, quelques mois, pour procéder soit à une élection ou à la discussion d'un certain nombre de points importants. Dans les dernières décennies, il y a eu quelques congrégations générales très importantes. La 31e congrégation générale a eu lieu en 1965-66, tout juste à la fin du Concile Vatican II. Et puis elle a procédé à l'élection du père Pedro Arrupe, donc comme général de la compagnie, et puis a commencé un processus d'adjournamento, donc de changement pour la compagnie, suite au Concile Vatican II. Le père Arrupe a ensuite convoqué une autre congrégation générale en 1974-75, pour réviser, entre autres, la mission de la compagnie, et puis faire des décrets sur un certain nombre de points importants, parce que c'était une période de grands changements, donc à la fois dans l'Église, dans la société, avec tous les changements des années 60, entre autres, qui ont touché aussi l'Église et les Jésuites. Et donc voilà, cette congrégation-là a été la 32e depuis la fondation de la compagnie. La 33e congrégation générale a été convoquée, elle, en 1983, donc presque dix ans plus tard, suite à la démission du père Arrupe, donc qui était malade et puis qui était incapable de diriger la compagnie. Donc c'est à ce moment-là que le père Colvenbach a été élu comme générale. C'était une congrégation assez courte, dans un climat un peu tendu, entre la compagnie de Jésus et le Saint-Siège. Ensuite, donc le père Colvenbach a convoqué la 34e congrégation générale, douze ans plus tard, donc en 1995, d'abord pour réviser le droit de la compagnie, donc suite au changement qui avait eu lieu au début des années 80 dans le droit canon. Il fallait approuver de nouvelles normes complémentaires, les constitutions amendées. Donc c'est une congrégation qui a produit de nombreux documents. Et finalement, donc la 35e congrégation générale, celle qui nous intéresse maintenant, qui est la plus récente, a eu lieu en 2008. Et elle a été convoquée d'abord pour élire un nouveau père général. Donc le père Colvenbach, après près de 25 ans comme général de la compagnie, avait souhaité remettre sa démission, ce qui a été accepté par la congrégation générale et donc qui a procédé à l'élection du père Adolfo Nicolas. Et qui a discuté aussi, donc, d'un certain nombre de questions importantes, dont bien sûr la mission de la compagnie. Et la congrégation a choisi de faire un décret sur cette question. Donc il y a eu d'autres décrets sur l'identité de la compagnie, sur la collaboration avec les non-jésuites. Et le décret 3 porte sur la question de la mission. Donc il y avait près de 200 jésuites, d'un peu partout dans le monde, qui se sont rassemblés à Rome, donc de janvier à mars 2008. Donc qui représentaient les 18 000 jésuites qui sont présents dans 120 pays. Et puis ce sont eux qui ont produit les décrets après avoir procédé à l'élection du père Nicolas. Donc les décrets sont vraiment des documents en quelque sorte de compromis, donc qui passent par différentes étapes, un peu comme nos lois, que ce soit au niveau provincial ou fédéral. Donc avec des comités qui rédigent. Ensuite, on essaie d'avoir une vision très, très, très large dans ces décrets-là, puisque ça s'appelait à l'ensemble la compagnie universelle. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que fait la congrégation générale et puis comment cette 35e congrégation depuis l'époque d'Ignace s'inscrit dans l'histoire récente de la compagnie.